Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette web conférence et au nom des laboratoires Admedica, je vous remercie de votre participation à tous aujourd'hui. Le sujet de la prise en charge optimale de la drépanocytose pédiatrique abordée ce jour est assurément au cœur de vos préoccupations quotidiennes. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Pondaré qui dirige le centre pédiatrique de référence de la drépanocytose du CHIC. Elle va nous exposer sa pratique étayée des résultats d'études cliniques dans ce domaine. Bonjour professeur Pondaré, merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste préciser à tous les participants que vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du topo sur l'espace questions qui est situé à la droite de votre écran. Donc, eh bien, professeur Pondaré, je vous laisse la parole et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de votre topo pour une session questions réponses. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Merci. Alors. Du coup, il faut, je suis désolée, mais il faut me dire quand est-ce que je peux y aller, parce que là, je ne vois pas du tout ma présentation. C'est bon, vous pouvez y aller. Alors, je peux y aller. Oui. Sauf que je me vois deux minutes, je me vois moi, mais je ne vois pas ma présentation. Ah, ça y est. Ça y est, ok. Bon, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez me dire si on m'entend, me confirmer qu'on m'entend ? Oui, très bien. C'est pas absolument parfait. D'accord. Donc, voilà, le thème de cette présentation aujourd'hui, c'est l'intensification thérapeutique précoce dans la drépanocytose pédiatrique. Et on va donc, j'aimerais vous montrer finalement quels sont les éléments scientifiques, en fait, qui soutiennent l'intensification thérapeutique précoce. Et je parlerais des trois thérapeutiques pour lesquels on a des arguments scientifiques en termes d'efficacité et de tolérance. Et puis, évidemment, je parlerais aussi de la maladie drépanocytaire. Qu'est-ce qu'on sait de la morbidité, de la mortalité de cette maladie en l'absence, justement, d'intensification précoce ? Donc, vraiment, le thème va être centré sur trois thérapeutiques couramment utilisées pour lesquelles on a des évidences base médecine en termes d'efficacité. Et donc, l'hydroxyurée, les programmes transfusionnels et la greffe. Diapositive suivante. Et donc, je vais commencer par l'hydroxyurée, puisque c'est finalement pour tous les enfants. Et c'est aussi parce que c'est parmi les trois thérapeutiques dont j'ai parlé, la seule qui peut être utilisée très précocement dès les premiers mois de vie. Diapositive suivante. Alors, en 2014, un groupe d'experts américains a écrit des recommandations qu'ils ont écrites basées sur des évidences scientifiques en termes de prise en charge des complications aiguës de la drépanocytose et en termes aussi d'intensification thérapeutique. Et donc, c'est des données qui ont été publiées en 2014 dans le journal JAMA. Et en fait, ils vont indiquer que chez l'enfant, à partir de l'âge de neuf mois, ça s'adresse aux enfants atteints de drépanocytose, les formes génétiques les plus sévères, SS ou S-bêta-0. Chez ces enfants-là, on peut proposer un traitement par hydroxyurée. Et c'est quelle que soit la sévérité clinique, c'est-à-dire qu'on le démarre finalement en systématique et en préventif, l'objectif étant de réduire les complications. Diapositive suivante. Alors, on ne voit pas bien, mais OK. Et donc, ces recommandations font suite à la publication du premier essai clinique de phase 3 en pédiatrie, qui est l'essai Baby Hug. Alors, les enfants à l'inclusion étaient âgés entre 9 et 18 mois. Il s'agit d'un essai multicentrique réalisé aux États-Unis. Et ils vont randomiser l'hydroxycarbamide pour une centaine d'enfants versus placebo pour une autre centaine d'enfants. Là aussi, ça s'adresse aux patients atteints des formes SS ou S-bêta-0. Dans cet essai thérapeutique, la dose utilisée d'hydroxyurée, vous verrez que c'est important, est une dose fixe de 20 mg par kilo et par jour. Et puis, dans cet essai, le traitement est donné pendant deux ans. Et en fait, vous voyez, j'espère que vous voyez, que cette étude montre que sous hydroxycarbamide, il y a une réduction des événements douloureux. Et cette réduction, elle est significative. Il y a une réduction des événements de type syndrome pieds-main, les dactylites. Il y a une réduction des événements de type syndrome thoracique aigu. Et il y a même une réduction des hospitalisations. Diapositive suivante. Alors, en plus de ces paramètres-là cliniques, ils ont évalué d'autres paramètres. Ils montrent que sous hydroxyurée, il y a une réduction significative des vitesses, évaluée par le doper transcrânien, que ça augmente le taux d'hémoglobine, le taux d'hémoglobine fétale. Ça augmente aussi le volume globulaire moyen. Ça réduit l'hémolyse. Et donc, les paramètres hémolytiques sont diminués sous traitement. Là encore, les différences sont significatives. Et puis, c'est un médicament qui est un myelosuppresseur. Donc, ça réduit les polynucléaires neutrophiques et les plaquettes. Après, cette étude avait un autre objectif principal, qui n'était pas les complications aiguës. L'objectif, l'idée, c'était, est-ce que de démarrer précocement l'hydroxyurée va permettre d'éviter l'atteinte d'organes qui est la plus précoce chez l'enfant, c'est l'atteinte splénique de la fonction spénique et puis aussi l'atteinte rénale avec hyperfiltration glomérulaire. Et en fait, quand on regarde les objectifs principaux, finalement, ils n'ont pas été atteints. C'est-à-dire que l'introduction précoce d'hydroxyurée à cette dose-là ne permet pas de protéger la fonction spénique. Elle a été évaluée par scintigraphie ou de réduire, finalement, l'hyperfiltration glomérulaire. Alors, évidemment, ces données sont à interpréter et elles ne sont valables que pour la posologie utilisée. On verra que la posologie peut aussi modifier les choses. Et donc, la posologie, ici, était fixe de 20 mg par kilo et par jour. L'essai a, bien sûr, évalué la tolérance et l'efficacité biologiques aussi, avec une très bonne tolérance. Et puis, je dirais un regret, c'est qu'il n'y a pas eu d'études pharmacocinétiques dans cette étude-là. Diapositive suivante. Alors, juste pour vous dire qu'elles sont, en ce qui concerne finalement l'atteinte splénique, donc il y avait des études faites par scintigraphie et qui n'ont pas montré de protection, en tout cas sous hydroxyurée. Et en ce qui concerne les événements cliniques qui nous intéressent, nous, finalement, il n'y a pas de différence significative pour les enfants qui vont présenter une spénomegalie sous hydroxyurée versus placebo. Et puis, pas de différence non plus en ce qui concerne les événements de type séquestration spénique aiguë. Encore une fois, avec 20 mg par kilo et par jour. Diapositive suivante. Alors, quand on parle d'intensification thérapeutique, je vais vous parler des trois thérapeutiques qui sont les doxycarbamides, programmes transfusionnels et les greffes. Comment je vois les choses ? Les doxycarbamides, comme les programmes transfusionnels, on verra les données scientifiques, ce sont des atténuateurs de la maladie drépanocytaire, c'est-à-dire qui vont ralentir la progression de la maladie. La grève de cellules souches hématopoïétiques, elle, elle va stopper les symptômes et la progression de la maladie. Diapositive suivante. Où on en est des indications consensuelles en France et actuelles, eh bien, l'hydroxycarbamide, l'indication, c'est la prévention de la récurrence des CBO et des STA. Ça l'a même pour ça, au-delà de deux ans. Et puis, c'est utilisé assez couramment dans une autre indication qui est l'anémie chronique profonde, en dessous de 7 grammes par décilitre, et c'est encore hors AMM. L'indication des programmes transfusionnels, globalement, c'est beaucoup les complications cérébrales de la maladie et les vitesses cérébrales accélérées. Et puis, c'est aussi utilisé en cas d'échec d'hydroxycarbamide pour les complications qui sont vaso-occlusives, CBO, STA. Quand on analyse les indications, là où on est d'accord, indication, finalement, de grève de cellules sous-chématopoïétiques, je parlerai quand il y a un donneur à chalet identique, globalement, dès lors qu'il y a une complication cérébrale définitive de la maladie, et puis aussi, il y a une place de la grève en cas d'échec d'hydroxycarbamide pour les manifestations vaso-occlusives, CBO, STA. Diapositive suivante. Et donc, en proposant, finalement, l'hydroxy, vous voyez que jusqu'à présent, ce qui est consensuel, c'est de démarrer l'intensification thérapeutique après la survenue des complications. Et donc, proposer l'intensification thérapeutique par hydroxyurée de façon précoce dès l'âge de neuf mois et de façon systématique sans attendre les complications, c'est un véritable changement, c'est une perspective. On va finalement du traitement des complications vers un traitement préventif. Diapositives suivantes. Alors, pourquoi finalement ce choix ? Je vais vous présenter la morbidité de la maladie drépanocytaire, ce qu'on en sait, et on sait plus de choses qu'on a apprises récemment, ce qu'on sait que c'est la morbidité de la maladie si on ne traite qu'après la survenue des complications, sans intensification préventive. Alors, une étude auxquelles vous avez certainement tous participé, c'est l'étude de la courte néonatale Eva Drey, qui a été dirigée par Isabelle Thuré à Marseille, qui est une étude rétrospective, mais nationale, des enfants dépistés nés entre janvier 2006 et décembre 2010. Vous voyez que ça concerne plus de 1 600 enfants, donc c'est énorme. Et dans cette étude-là, il y a beaucoup de paramètres qui sont étudiés, mais je voudrais vous parler finalement des complications vaso-oclusives de la maladie. Diapositives suivantes. Ceux que les enfants ont été dépistés. Et là, vous voyez que je vous donne la probabilité de survenue d'une première complication à 3 ou à 5 ans, et je réserve aux formes SSS-bêta-0 dans les schémas. Vous verrez que c'est ce qui est en gras. Et donc, tous ces diagrammes-là, c'est la probabilité de survie sans événement. C'est des courbes de Kaplan-Meilleur. Alors, pour le dire, la probabilité pour un enfant atteint d'une forme SSS-bêta-0 d'avoir été hospitalisé pour une première CVO à l'âge de 5 ans est de 70 %. La probabilité d'avoir présenté un syndrome thoracique aigu à 5 ans est de 40 %. Et la probabilité d'avoir présenté une séquestration spénique aigu à 5 ans est de 22 %. Si on regarde maintenant en termes de besoins transfusionnels, vous voyez que c'est à 5 ans, 65 %. La probabilité pour un enfant d'avoir besoin de transfusion est de 65 %. Et puis finalement, il y a aussi une autre donnée. Si on prend la probabilité de survenue d'une des complications déjà citées, CVO, STA, séquestration, transfusion, ou aussi probabilité de survenue d'un Doppler pathologique, dans ces formes toujours SSS-bêta-0, vous voyez qu'à 5 ans, seuls 10 % des enfants n'ont pas eu besoin d'avoir recours à ces traitements après la survenue de la complication. Vous voyez donc très peu d'enfants finalement échappent à la complication, qu'elle soit vaso-occlusive ou qu'elle soit cérébrale. Alors là, désolé, on ne voit pas du tout, mais dans cette même étude, vous voyez qu'à 3 ans, presque 10 %, enfin voilà, des enfants ont été mis sous programme transfusionnel. Alors, je ne vois plus trop. Et vous voyez que l'hydroxyurée, elle arrive finalement en deuxième. C'est d'abord, quand on regarde chronologiquement, les enfants reçoivent un programme transfusionnel, le plus souvent les indications, c'est le DTC pathologique. Dipositive suivante. Alors, la morbidité, je voudrais parler quand même aussi de la morbidité cérébrale de la maladie dorépanocytaire. Donc ça, c'est des études qui ont été réalisées à partir de la cohorte néonatale du CHIC. Et vous voyez que finalement, à 10 ans, la probabilité d'accélération des vitesses cérébrales à l'âge de 8 ans, on voit que 30 % des enfants ont eu des vitesses cérébrales accélérées. Et donc, c'est énorme. Et on sait que finalement, l'atteinte vasculaire, là, c'est l'atteinte vasculaire cérébrale. Mais les facteurs de risque, c'est quand même l'anémie et l'hémolyse. Et on sait maintenant, il y a beaucoup de données qui montrent que l'hémolyse, l'aim libre en soi, est toxique pour l'endothélium vasculaire. Et on sait maintenant que cette maladie, c'est une maladie endothéliale vasculaire diffuse. L'apositive suivante. En ce qui concerne une autre complication cérébrale, qui est les infarctus cérébraux silencieux. Donc, silencieux, c'est un mauvais terme. Ce sont des infarctus qui ont lieu au niveau de la substance blanche. Et ils sont associés à un retentissement cognitif. Mais quand on regarde la prévalence, toujours des études que je montre qui proviennent de la cohorte néonatale du CHIC, vous voyez que la probabilité aussi de présenter des infarctus cérébraux est de 30 %. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas de plateau. Contrairement aux vitesses accélérées au Doppler, c'est que ça se poursuit chez l'adulte. Et vous voyez que dans cette étude d'adultes, 50 % des adultes ont des infarctus cérébraux silencieux. Et encore une fois, il y a un retentissement cognitif. Diapositive suivante. Et là, quels sont les facteurs de risque identifiés d'infarctus cérébraux silencieux ? C'est probablement multifactoriel, mais on sait, et ça a été montré, que l'anémie chronique des taux d'hémoglobine inférieurs à 7 g par décilitre et les épisodes d'anémie aiguë en dessous de 6 g par décilitre sont des facteurs de risque significatifs d'infarctus silencieux. Donc, on n'a pas de données concernant hydroxyurée et infarctus silencieux, pas encore, mais par la physiopathologie, on sait que l'hydroxyurée diminue l'anémie, diminue l'hémolyse, et que l'anémie, l'hémolyse, sont des facteurs de risque d'atteinte cérébrale. Diapositive suivante. Alors, juste quelques données concernant la mortalité. Alors, quand on regarde la probabilité de survie dans l'étude EVADREP, donc nationale, vous voyez que dans les formes SSS-bêta-0, la probabilité de survie à 5 ans, elle est très élevée. Il y a une mortalité qui a été extrêmement réduite. Ça, c'est des données à l'échelle nationale. Et puis, on a déjà pas mal de données, on va dire, de cohortes régionales. Et on sait, avec le dépistage néonatal, la prise en charge telle qu'on l'a faite jusque-là, la probabilité de survie à 18 ans, globalement, elle dépasse 97%. Diapositive suivante. Alors, après l'enfance, qu'en est-il de la mortalité ? Donc là, je vais vous citer des données qui proviennent de l'Institut national de veille sanitaire, qui ont été publiées, il me semble, en 2015. Et là, vous voyez, c'est des études, des certificats de décès. Donc, c'est à peu près une centaine de patients. Alors, en fonction des différentes périodes d'études, on voit qu'il y a eu une nette augmentation de l'âge médian au décès, puisque dans les années 80, c'était 18 ans, l'âge médian au décès. Et que dans les années 2010, on est passé à 36 ans. Donc, ça a doublé, c'est un vrai progrès. Ce que cette étude montre aussi, c'est que le taux de mortalité, il a diminué chez l'enfant de moins de 5 ans, mais il continue, au long de ces périodes-là, à augmenter chez le plus grand et chez l'adulte. La diapositive suivante. Et dans cette étude, ce qu'on voit aussi, c'est les causes de mortalité. Alors, en rouge, c'est la mortalité liée à la drépanocytose, c'est-à-dire une complication aiguë. Et vous voyez que la moitié des patients, dans la période de 2007 à 2010, va mourir à l'occasion d'une complication aiguë, un syndrome thoracique aiguë ou autre chose. Mais vous voyez la part en augmentation, c'est ce qui est en bleu, c'est la part des décès liés aux atteintes d'organes pulmonaires, cardiopulmonaires, hépatiques et autres. Diapositive suivante. Donc, pardon, oui, ça signifie que oui, il y a eu des progrès, c'est une évidence, mais vous voyez la mortalité précoce de la maladie à un âge jeune. Et donc, pour moi, ça signifie qu'il faut essayer de réduire, finalement, la morbidité de la maladie qui commence chez l'enfant pour encore gagner, finalement, sur la mortalité à l'âge adulte. Alors, l'hydroxyurée, les premiers essais, vous les connaissez. Les premiers essais publiés, une étude randomisée en double aveugle. C'est en 1995, donc c'est un médicament pour lequel on a quand même, qui est ancien, on va dire, dans cette pathologie-là. Donc, cet essai, j'y reviens juste, c'est un essai multidisciplinaire, multicentrique, réalisé aux États-Unis. Et là encore, une phase 3 en double aveugle, avec une randomisation hydroxyurée versus placebo. Ça concerne 300 patients. Ce sont des patients qui ont tous plus de 18 ans dans cette étude-là. Et les critères d'inclusion, qui étaient aussi une population qui était homogénéisée, vous voyez qu'il fallait avoir eu pour rentrer dans l'essai trois crises vaso-occlusives par an, au moins trois crises vaso-occlusives par an. Les Américains, dans cette étude, utilisent une posologie dont on va discuter, qui est la posologie maximale tolérée. Et en fait, cet essai a été interrompu plus tôt que ce qui était prévu, parce que très vite, il a montré une efficacité, l'hydroxyurée a montré une efficacité pour réduire le nombre de crises vaso-occlusives par an, avec une réduction significative par rapport au placebo, qu'elle soit hospitalisée ou pas, réduire les événements de type syndrome thoracique aigu, et réduire aussi les événements transfusionnels. Donc, l'essai a été arrêté précocement parce que l'efficacité avait été prouvée, et puis on montrait aussi qu'il n'y avait pas de toxicité sévère. Alors, qu'est-ce qu'on a fait finalement ? Quelles ont été les pratiques après la publication de cet essai dans les années 95 ? Ça a été utilisé chez les enfants, et on a vu qu'on avait globalement les mêmes modifications biologiques avec les mêmes doses. Et puis, je voulais juste citer finalement, en ce qui concerne les données du PNDS qui ont été actualisées en 2014, qu'est-ce qui était écrit ? On est resté à ça quasiment jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Pour démarrer d'oxygurée, c'était trois crises vaso-occlusives hospitalisées par an. On disait aussi deux syndromes thoraciques aigus, certains ne comptaient pas ceux qui étaient d'origine infectieuse. Et puis, on proposait l'hydroxychurée, en fait, quand il y avait une anémie chronique, moins de 6, moins de 7 grammes par décilitre. L'apositive suivante. Alors, juste, en fait, on est resté finalement collé à… Il fallait trois crises vaso-occlusives par an. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que l'essai américain, publié en 1995, en fait, ils avaient montré avant cet essai qu'en termes des facteurs de risque qui prédisaient une mortalité accrue, ils avaient montré uniquement chez les plus de 20 ans qu'à partir de trois crises vaso-occlusives nécessitant un passage à l'hôpital, il y avait un sur-risque de mortalité. Donc, c'est dans cette population-là qu'ils ont testé l'hydroxychurée. En revanche, vous voyez, en fait, que chez l'enfant, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de sur-risque de mortalité, mais on a collé finalement aux critères d'inclusion initiaux, avec l'idée, c'est-à-dire, oui, on sait que c'est efficace pour réduire les crises, mais qu'en est-il de la tolérance de ce médicament à beaucoup plus long terme ? Et qu'en est-il de la tolérance de ce médicament, finalement, ou des effets secondaires quand on l'utilise chez l'enfant ? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'utilisation très importante de ce médicament. Et je dirais, je n'ai pas mis de diapositive, jusqu'aux années 2010, où là, on s'est rendu… Enfin, l'étude américaine a été… Les patients ont été repris 15 ans après, et ce qu'elles montraient, c'est que finalement, alors qu'on avait prescrit l'hydroxyurée aux patients considérés les plus sévères, puisqu'on l'a fait pour des patients qui avaient plus de trois crises au moins par an, finalement, c'était ces patients-là qui allaient le plus loin, finalement, alors que ceux à qui on n'avait pas prescrit l'hydroxyurée parce qu'au plan médical, on les considérait comme moins sévères, c'était vers eux qu'il y avait une plus grande morbidité et une mortalité. Diapositive suivante. Donc, dans les années 2010, il y a eu quand même une augmentation… Il y a eu plus de prescriptions de ce médicament, mais toujours quand même basé sur… Après la surnue des complications. Et puis, voilà, depuis… Jusqu'à il n'y a pas trop longtemps, finalement, on prescrivait les doxyurées, mais les recommandations en termes de quelle dose utiliser, eh bien, finalement, c'était laissé au choix du clinicien. C'était… Certains montaient la dose pour aller à la dose max tolérée, comme les Américains en France, et puis d'autres restés à la dose minimale efficace. Diapositive suivante. Alors, comment je vois les choses ? Dose minimale efficace, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on démarre globalement à 15 mg kilo ou 20 mg kilo, ça dépend des équipes, et qu'on va évaluer, puisqu'on attendait trois crises vaso-occlusives par an, on va évaluer l'efficacité sur, effectivement, les crises et la douleur. Et si ce n'est pas suffisant, on augmente, finalement, le palier, et ainsi de suite. Alors, pour moi, cette attitude-là, je trouve qu'elle, d'abord, elle ne s'adresse qu'à la partie, finalement, émergée de l'iceberg, de la maladie drépanocytaire. On ne s'intéresse qu'aux crises vaso-occlusives et qu'à la douleur, qui est, à mon avis, largement, qui ne résume absolument pas la maladie. C'est vraiment ce qu'il est facile à voir, mais il y a bien autre chose que ça. Et puis, dans mon expérience et de ce que j'ai vu de cette façon de faire, je crois que quand on prescrit un médicament et qu'il n'y a pas de différence clinique évidente pour les patients, je pense qu'il faut se rappeler que depuis tout petit, parce qu'on parle d'enfants qui sont dépistés, depuis tout petit, ils prennent des médicaments matin et soir. Et si on introduit un médicament qui ne change pas leur vie, qui continue à avoir des crises, ils vont se décourager. Donc, pour moi, cette façon de faire, elle conduit à un découragement et, à mon avis, elle explique beaucoup de phénomènes de non-observance, en fait. Si on ne voit pas l'efficacité, vous arrêtez de prendre un traitement supplémentaire. Diapositive suivante. La dose max tolérée, c'est celle que je préfère. Alors, c'est quoi la dose max tolérée ? C'est finalement d'atteindre la toxicité hématologique, arriver à une myelosuppression. Alors, le risque, c'est que ça dépasse un petit peu et qu'on ait des cytopénies assez profondes, voire vraiment des aplasies médulaires. Mais pour moi, cette toxicité hématologique, elle est très surveillable puisque c'est une prise de sang. Et puis, ce qu'on sait, c'est que c'est complètement réversible à l'arrêt du traitement ou à diminuer la posologie. Et pourquoi je trouve que cette façon de faire, elle est plus intéressante ? Parce que vous voyez qu'elle va prendre en compte aussi la physiopathologie de la maladie drépanocytaire, ce qu'on a appris ces dernières années. Ce n'est pas que la vasoocclusion, mais la drépanocytose est une maladie endothéliale vasculaire diffuse et que ce qui abîme l'endothélium, on le sait, c'est quand même l'hémolyse et l'héme libre. Diapositive suivante. Alors, juste rapidement, les mécanismes d'action de l'hydroxyurée, en fait, dans l'essai, ce qu'on savait, c'était que, quand on regardait en population générale, c'est des études américaines, ceux qui exprimaient plus d'hémoglobine fétale, finalement, avaient une morbidité de la maladie qui était réduite, une mortalité réduite. Donc, on savait, en population générale, que des taux élevés d'expression d'hémoglobine fétale protégeaient de la maladie. Et on savait que l'hydroxyurée augmentait la production d'hémoglobine fétale. Donc, c'est comme ça que ça a été utilisé. Et effectivement, l'hémoglobine fétale ne polymérise pas avec l'hémoglobine S et donc, ça réduit la falsiforme. Mais on sait maintenant que l'hydroxyurée agit de plein d'autres manières, finalement, pour diminuer la gravité de la maladie. On sait qu'un taux élevé de globules blancs est prédictif de la sévérité de la maladie drépanocytaire. L'hydroxyurée, si on atteint une dose de mylosuppression, ça va diminuer l'hyperleucocytose et moduler les processus inflammatoires. On sait aussi que l'altération du métabolisme du NO est responsable d'un flux sur la survenue de syndrome thoracique aigu. Or, l'hydroxyurée va augmenter la synthèse de NO qui est un vasodilatateur. Et puis, on sait qu'l'hydroxyurée va diminuer et réduire l'hémolyse. Et on sait maintenant vraiment aussi que l'hémolyse en soit a des conséquences sur la maladie drépanocytaire. Diapositive suivante. Alors, il y a des Américains, il y avait ce débat dose max tolérée, dose minimale efficace. Je parle de l'enfant. Et puis, je cite très juste, les Américains ont mis en place des études, ce sont les études Hustle, ce sont des études observationnelles prospectives. Ils vont traiter les enfants et ils vont aller jusqu'à la dose max tolérée et ils vont évaluer les effets cliniques à long terme de l'hydroxyurée à la dose max tolérée. Donc, il y a pas mal d'études qui sont faites sur finalement les atteintes d'organes, est-ce que ça protège, voilà. Mais, il y a le rein, il y a la rate, on n'a pas le temps, mais en fait, c'était intéressant, il y en a qui se sont dit, est-ce qu'il y aurait un paramètre biologique à atteindre, cibler, pour une meilleure efficacité clinique ? Parce qu'effectivement, on n'a pas, même avec une posologie élevée, il n'y a pas forcément la même, au plan biologique, on n'a pas forcément les mêmes conséquences. Donc là, c'était, est-ce qu'il faut atteindre, quel cible faudrait atteindre au plan biologique pour que ça ait des conséquences en termes de diminution finalement des hospitalisations et des crises ? En fait, ils ont montré que des taux d'hémoglobine, si on ciblait juste l'hémoglobine fétale, qu'il y avait une différence, moins de 20% et plus de 20%. Quand vous atteignez plus de 20% d'hémoglobine fétale, vous voyez que ça réduit le nombre d'hospitalisations, quelle que soit la raison, et ça réduit le nombre d'hospitalisations pour crises vaso-occlusives ou syndromes thoraciques aigus. Et ils ont même montré finalement que le fait de baisser, faire diminuer les globules blancs, réduisait aussi, était important si on voulait avoir un impact clinique, diminuer les hospitalisations pour crises vaso-occlusives. Diapositive suivante. Et puis, on en arrive à, c'est tout récent, ça fait à peu près, c'était en 2020, le premier essai randomisé, l'étude NOARM MTD, un essai qui a été réalisé en Afrique, en Ouganda, qui fait suite à un premier essai qui était l'étude NOARM d'utilisation de l'hydroxyurée à 20 mg par kilo et par jour. Là, c'était multicentrique en Afrique. Donc là, c'est des patients qui avaient déjà, qui avaient été inclus dans le premier essai, qui étaient à 20 mg kilo et par jour d'hydroxyurée. Et il va y avoir une randomisation. Soit il reste à 20 mg par kilo et par jour, soit le traitement est augmenté jusqu'à la dose max tolérée. Et c'est une étude qui est réalisée, c'est une étude de phase 3 réalisée en double aveugle. Les résultats ont été publiés dans New England en 2020. Et en fait, en termes d'objectifs principaux, c'était combien vont atteindre un taux d'hémoglobine au-delà de 9 en fonction des différentes façons de faire, 20 mg ou dose max tolérée. Et combien vont attendre un taux d'hémoglobine fétale au-delà de 20 %. Et puis, il y avait plein d'événements secondaires qui étaient analysés. Alors, ce que cette étude montre, c'est que l'efficacité biologique déjà, augmentation de l'hémoglobine fétale atteindre 9, non, augmentation de l'hémoglobine fétale au-delà de 20, augmenter le taux d'hémoglobine supérieur à 9, c'est très dose dépendant et qu'on l'atteint plus facilement quand on est en dose max tolérée versus dose fixe de 20 mg kg. Et il montre qu'il n'y a pas de toxicité hématologique accrue avec la MTD. Donc, je vous montre juste la diapositive suivante. Vous voyez qu'ici, il y a la première colonne, c'est la dose fixe, 20 mg par kilo et par jour et puis ceux qui ont été augmentés à la dose max tolérée et globalement, en moyenne, ils étaient à 30 mg kg au jour, ces patients-là. Et vous voyez qu'il n'y a pas plus d'infections de palus dans ceux qui ont la dose. C'était vraiment une des questions qui étaient posées. Et vous voyez qu'en termes de complications cliniques, en dose max tolérée, vous réduisez de façon très significative les épisodes vaso-occlusifs, les épisodes de syndrome thoracique aigu. Vous réduisez les transfusions et les hospitalisations. Alors, ce qu'au milieu des deux, vous voyez en termes de toujours en fait, qu'en est-il de la séquestration spénique aiguë ? Il n'y a pas de différence. Et puis, il montre aussi que finalement, la dose max tolérée, il n'y a pas d'événements finalement hématologiques toxiques qui vont être limitants en termes d'anémie, de réticulopénie, de neutropénie et de thrombopénie. Il y a positive suivante. Voilà, donc, voilà, je crois que maintenant, on a des données, en fait, qui montrent qu'on est plus efficace au plan clinique et biologique en traitant plus fort et qu'on n'est pas plus toxique, en tout cas, au plan hématologique. Donc, mes pratiques, alors, toujours commencer par un bilan pré-thérapeutique parce que on va suivre non seulement la clinique mais aussi la biologie et je pense que c'est intéressant de voir ce qu'on fait. Donc, tout le temps, avoir un bilan pré-thérapeutique. Pré-thérapeutique, ça veut dire qu'il est fait en dehors d'une complication aiguë et à distance d'une transfusion pour qu'on ait des paramètres qui soient justes. Et finalement, quand on a transfusé un enfant, si on veut ne plus avoir d'hémoglobine à transfuser, c'est quand même 4 mois qu'il faut attendre. Donc, bien penser à faire ces bilans en consultation, en tout cas, assez régulièrement pour avoir un bilan de base. Ce qu'on va évaluer après, c'est finalement les paramètres de type l'hémoglobine, le VGM, les réticulocytes, PNN et plaquettes puisqu'on joue aussi, sur les autres cellules qui participent à la maladie. Ce qu'il faut aussi, c'est une électrophorese ou ce qu'on veut, analyse quantitative de l'hémoglobine. C'est très important de regarder le taux d'hémoglobine fétale, voir à combien il va monter. Là aussi, il faut le mesurer en dehors d'une transfusion, donc avoir en même temps l'hémoglobine A qui doit être à zéro. Des paramètres hémolithiques pour pouvoir les suivre, LDH, BILI, bien sûr, la fonction rénale et hépatique. Et je dirais, en fait, bien évaluer aussi les réserves en fer et je vous expliquerai après. Elles sont très importantes, je crois, et ce n'est pourtant pas décrit, mais c'est mon expérience. Et puis, bien sûr, dès lors qu'il s'agit d'un garçon qui est pubère et qu'on peut faire une cryopréservation de sperme, il faut le faire, bien sûr, mais c'est que chez les plus grands, là, on n'est plus dans le précoce dans la première année de vie. Diapositive suivante. Alors, comment je fais ? Vous avez compris que je vais plutôt à la dose max tolérée et depuis, voilà, avant un laissé d'une arme DMT. Donc, moi, je commence à 20 mg par kilo et par jour. Il y a des choses qui ont été démontrées, c'est que ça ne sert à rien de surveiller la tolérance hématologique à 15 jours, c'est trop tôt. Donc, premier contrôle, finalement, c'est un mois après. Et un mois après, moi, je regarde juste l'annumération, les réticulocytes. Ce que je veux voir, c'est finalement la tolérance hématologique. Dans la grande majorité des cas, 20 mg par kilo par jour, il n'y a pas de grandes modifications biologiques, vraiment. Elles ne sont pas importantes et les blancs baissent à peine, je dirais. Donc, dans ce cas-là, je vais d'emblée à ce que je vais… Enfin, je vais d'emblée, moi, à entre 25 et 30 mg par kilo et par jour. Vous savez, de façon à ce que ce soit simple aussi pour les familles, globalement. Mais je vise… Je ne fais pas de palier intermédiaire 25. D'emblée, je monte autour de 30. Et donc… Et avec cette dose-là, finalement, je vais regarder où ils en sont au plan hématologique. Et je vais m'adapter de façon à rester… Globalement, il faut faire baisser les globules blancs. Je pense que c'est important. Et moi, ma définition de tolérance, on a vu les Américains, au départ, ils disaient 2 gigas par litre, puis un 5. Et puis, globalement, autour de 1 giga par litre, quand c'est souvent transitoire, ça ne me dérange pas de garder cette dose autour d'entre 1 et 1,5 giga par litre. Et puis, du coup, ça veut dire qu'il faut quand même faire une surveillance biologique chez ces patients. et je dirais qu'une fois que je suis à cette dose-là, je vais faire un bilan biologique en fonction, si c'est un petit ou un plus grand, 4 à 6 mois. Et je vais regarder, bien évidemment, les paramètres hématologiques, les paramètres hémolytiques, l'effet aussi sur l'hémoglobine fétale. Et puis, chaque fois, chaque bilan, finalement, j'évalue les réserves en fer. le fait de maintenir un enfant toujours au niveau des doses autour de 30, plus ou moins, on va dire, ça permet aussi, comme il y a des petits enfants quand ils grandissent assez facilement, on se retrouve finalement, à aucun moment, on se retrouve à des posologies, on va dire, basses quand ils augmentent leur poids. Donc, bien penser à augmenter la posologie. Une fois que vous avez votre dose, vous augmentez juste au porata de la prise pondérale. Il y a positive suivante. Alors, j'ai juste mis quelques exemples, mais alors, on ne voit pas trop. Vous voyez, ça, c'est un enfant qui a été traité précocement. Merci. Donc, si vous regardez le taux d'hémoglobine avant l'introduction d'oxyurée, c'est 7-6. Et puis après, c'est un bilan annuel un an et deux ans après. Et vous voyez que la dose, quand je dis entre 25 et 30, vous voyez que lui, ça correspond à 27 mg par kilo et par jour. Vous voyez, donc globalement, quand on est à dose max, on augmente plutôt le taux d'hémoglobine, plutôt de deux facilement, voire parfois un peu plus. Vous voyez que le VGM, il a pris 20 points. Au dose max, on est plutôt à 20 points. Et vous voyez aussi que, par exemple, si on reprend les PNN, bon, 6 000 au début, là, c'est 3 000. Et puis, en paramètre hémolithique, si vous regardez, enfin, les réticulocides, vous voyez qu'on était parti de 409 et on est à 67 000. Donc, cet enfant, moi, je vais me dire, pour l'instant, il va bien, il y a quand même une mélosuppression évidente, le taux d'hémoglobine a monté, de LDH-ABC, je vais rester à cette dose-là. Il y a positive suivante. Un autre exemple qui permet de montrer, et ça, vraiment, je l'ai remarqué, c'est que la carence en fer influe à la fois la réponse clinique et la réponse biologique. Pour moi, on a plus de toxicité quand il y a une carence en fer. Vous voyez que cet enfant, initialement, c'est pareil, c'est un tout petit, 9-6 d'hémoglobine quand j'introduis le traitement, et puis, il vient pour son bilan annuel et il a 6-5 d'hémoglobine. Vous voyez que les réticulocides sont à 40 gigas par litre, donc il y a une vraie frénation, une mélosuppression. Le VGM a pris 10 points et on est à la posologie de 25 mg par kilo et par jour. En fait, il avait une carence en fer qui était profonde, c'était un petit, et juste avec une supplémentation, vous voyez le changement, on est passé de 6 à 12 quand même l'année d'après, et vous voyez que le VGM, pareil, aux posologies, entre 25 et 30, on prend au moins 20, on va dire, femtolitres. C'est pour ça que maintenant, j'ai tellement remarqué ça qu'à chaque bilan, j'évalue la carence en fer. Vous savez que la féritine n'est pas un bon paramètre dans la drépanocytose parce que c'est un paramètre inflammatoire. Dès lors que vous avez une petite hémolise, mais même liée au prélèvement, vous augmentez artificiellement votre féritine, et donc moi, je me base beaucoup plus sur quand on fait féritine, mais on fait fer sérique et coefficient de saturation. Effectivement, c'est un peu la problématique quand on démarre tôt l'hydroxyurée, et bien assez vite, on va rajouter une supplémentation en fer, pas tout le temps, mais c'est quand même assez régulier. En tout cas, ça va être trois mois de temps en temps, régulièrement, donc ça fait un médicament en plus. L'apositive suivante, peut-être qu'on en parlera après, mais initialement, quand j'ai commencé, parfois, j'ai voulu un petit peu comprendre finalement les dosages pharmacocynétiques. Je vous dis, montre juste, c'est la cinétique après prise d'hydroxyurée. Vous voyez que les taux thérapeutiques vont être élevés dans le sang à peu près jusqu'à 4 heures, et qu'après, ça diminue et à 24 heures, vous n'avez quasiment plus rien. Donc, ça sert, les achats pharmacocynétiques vont servir pour moi parfois à évaluer un petit peu l'observance quand on a des doutes. Ça permet de parler aux parents qui disent que c'est donné et puis on dit je ne vois pas qu'il est pris. Donc, ça permet de discuter un petit peu des freins à l'observance. Mais maintenant, j'utilise beaucoup moins finalement les dosages. Mais c'est toujours possible et c'est fait à mon d'or si vous le souhaitez. J'ai mis les coordonnées. Diapositive suivante. Voilà. Alors, quels sont les freins finalement à l'utilisation d'hydroxycarbamide précoce ? On a vu en termes d'efficacité, il y a plein de données et on voit que la maladie c'est une maladie grave. Je vous l'ai montré. Et donc, il y a les freins en disant finalement qu'est-ce qu'on risque après 10, 20, 30, 40 ans d'utilisation d'hydroxycarbamide même si les adultes ont montré qu'après 15 ans d'utilisation on allait mieux quand on avait été mis sous l'hydroxycarbamide que quand on n'avait pas été mis. Mais là, on parle, c'était chez des adultes, là on parle de le démarrer chez des tout petits et de le laisser des années puisqu'on le voit comme un atténuateur de la maladie. Donc, ça fera partie du traitement de fond. Donc, ce dont on, voilà, ce qui doit être évalué c'est le risque de le sémisecondaire et de mélodysplasie. Je vous ai mis juste un article qui reprend quelques cas. Voilà. Les Américains n'avaient pas remarqué d'événements anormaux chez les patients qui prenaient le doxyuré. Diapositive suivante, mais c'est une question. Et puis, l'altération de la spermatogénèse sous JASU est un frein pour beaucoup de praticiens. Alors, c'est des choses qui ont été montrées par des équipes françaises où elles ont évalué finalement la qualité du sperme. Et là, ce que je vous ai montré, c'est le nombre de spermatozoïdes globalement chez des adultes déjà pubères avant et six mois après la mise sous hydroxyurée. Et vous voyez que le nombre de spermatozoïdes globalement diminue. Voilà. ça, c'est des choses qui ont été démontrées. C'est des cinquantaines de patients, mais c'est des données qui sont solides. Et puis, ce qu'on sait maintenant, diapositive suivante, c'est que finalement, chez l'adulte, quand on arrête le traitement, dans la grande majorité des cas, il y a une réversibilité qui est documentée, c'est-à-dire que la spermatogénèse repart. J'en dirai pas plus, mais il y a eu des présentations récentes. Maintenant, qu'en est-il de, diapositive suivante, chez l'adulte, d'oxyurée, qu'on démarre chez un enfant qui n'a pas encore fait sa puberté. Là, il y a eu deux travaux qui ont été publiés qui viennent de sortir en 2021 des équipes françaises. Le premier, c'est l'analyse du pool de spermatogonie. Donc là, c'est chez des garçons pour lesquels il y a eu des biopsies testiculaires qui ont été réalisées en pré-greffe. Et donc, il y avait des garçons qui avaient été exposés à l'hydroxyurée avant la puberté ou au moment. Et puis, des garçons qui n'avaient jamais été exposés à l'hydroxyurée. Et cet article montre qu'il y a une altération du pool de spermatogonie, mais il est présent même sans hydroxyurée. Et donc, on pense que la maladie en soi, mais ça, on le savait aussi, c'est que la maladie en soi, elle altère elle-même la spermatogénèse. Et dans cette étude-là, l'hydroxyurée n'altère pas plus que la maladie. Et puis, l'autre étude, c'est une analyse du spermogramme chez des enfants qui ont été reçus d'oxygurée ou pas d'ailleurs. Et c'est une analyse du spermogramme une fois qu'il y a d'oxygurée qui a été arrêté. Et là, encore une fois, il n'y a pas de différence que l'enfant ait reçu d'oxygurée pendant l'enfance ou pas. Néanmoins, ces études-là ont été faites chez des jeunes enfants. Ce ne sont pas encore des enfants pour lesquels on a démarré l'hydroxyurée à neuf mois, comme je le propose. Il y a positive suivante. Mais néanmoins, vous voyez bien que pour l'instant, on n'a pas de signal qui va se dire qu'il faut s'arrêter. C'est des choses dont on parle aux parents des données scientifiques qu'on a concernant la fertilité. Mais pour moi, ça ne doit pas être un frein à l'utilisation de ce médicament. Il y a aussi l'impact en termes de thératogénicité. Je rappelle un article qui a été publié il y a déjà un petit moment et c'est à peu près une centaine d'enfants qui ont été conçus ou exposés finalement au moment de la conception et de la grossesse à hydroxyurée via soit les mères, soit les pères. Et globalement, il y a pas mal d'expériences maintenant qui montrent qu'en termes de thératogénicité, on ne voit rien. Voilà, diapositive suivante. Et puis donc, ces questions sont importantes, bien sûr, mais on ne pourra y répondre qu'en suivant les patients avec ce traitement-là. On ne peut pas y répondre avant qu'ils aient été exposés. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, je rappelle que l'étude Escort-HU d'extension que vous connaissez, l'objectif est maintenant d'évaluer justement ces événements. d'intérêts rares, la souvenu de tumeurs malignes, de mélodysphasie, et puis tout ce qui est trouble de la fertilité, de la puberté et des grossesses. Et donc, on aura des éléments grâce à cette étude qui est une étude observationnelle, mais qui est multicentrique sur beaucoup de patients. Diapositive suivante. Alors, je vais juste vous présenter qu'est-ce qu'on a comme données concernant les programmes transfusionnels en termes d'efficacité base médecine. Alors, il y a différentes façons de les faire, les programmes transfusionnels, mais l'idée, c'est finalement d'abaisser le taux d'hémoglobine S pathologique, mais ça peut être parfois obtenu juste avec des transfusions simples, et puis ça peut être avec des échanges manuels ou itraférèse. Je ne le détaille pas dessus, mais qu'est-ce qu'on a en termes de données scientifiques ? Il y a deux études. En fait, il y a l'étude STOP que vous connaissez. L'étude STOP, ce sont des études de phase 3 réalisées aux États-Unis multicentriques chez les enfants et la STOP study, c'était des patients qui avaient, des enfants qui avaient des vitesses cérébrales accélérées au Doppler. Il y avait une randomisation standard care versus transfusion, programme transfusionnel, et le programme transfusionnel a été réalisé de façon à baisser le taux d'hémoglobine S en dessous de 30%. L'objectif principal évidemment de l'étude, c'était d'évaluer l'évolution vers l'AVC, mais ils ont regardé en objectif secondaire d'autres événements et vous voyez que dans cette étude-là, ils montrent que sous programme transfusionnel, encore une fois, tel qu'il a été fait, c'est-à-dire moins de 30% d'hémoglobine S, vous réduisez la survenue de syndrome thoracique aigu et vous réduisez la survenue d'événements vaso-occlusifs. Ensuite, une étude un petit peu plus tard, diapositive suivante, là, c'est un petit peu, c'est globalement la même étude, sauf que là, les patients étaient inclus sur l'existence en fait d'infarctus cérébraux silencieux et donc une fois qu'il y avait un infarctus cérébral des enfants, bien sûr, il y avait une randomisation standard care ou transfusion faite de la même manière et ça montre exactement la même chose que le programme transfusionnel diminue significativement les CBLO et les STA et il montre des choses, c'est les seules données qu'on a, que sous le programme transfusionnel, il y a moins de priapisme et il y a moins d'ostéonécrose de hanche. Évidemment, le programme transfusionnel, vous le savez, l'effet secondaire, c'est la surcharge en fer. c'est juste pour vous présenter quelles sont les données scientifiques qu'on a et ces données permettent de dire qu'effectivement, en cas de persistance de CBLO, de STA, en cas de priapisme aussi qui résiste au traitement on va dire médicamenteux, on a des données pour proposer le programme transfusionnel au moins pour un temps. La diapositive suivante, donc pour le programme transfusionnel, j'en ai fini et juste quelques données concernant la transplantation de moelle osseuse. Je vais reparler de l'expérience française qui a été publiée en 2019, qui a été mise à jour par Françoise Bernaudin, 234 patients de l'étude française. On parle, là, l'expérience que je vous montre, c'est l'expérience des greffes réalisées en situation géno-identique intra-familiale, donc un donneur HLA identique chez les moins de 30 ans. Cette étude, elle est très intéressante dans le sens où les enfants ont tous reçu le même conditionnement chimiothérapie, qui est un conditionnement myélo-ablatif, on détruit la moelle osseuse. Ils avaient tous le même, busulfan, l'endoxan, et la plupart avaient aussi un traitement immunosuppresseur qui est le sérum antilymphocytaire. Et les patients étaient greffés soit avec de la moelle osseuse, majoritairement, soit avec du sang de cordon. Diapositive suivante. Assez rapidement. Quand on parle, ce que cette étude montre, c'est qu'il y a une amélioration des résultats avec le temps. Et vous voyez, ça, c'est avant les années 2000, depuis les années 2000, la survie sans maladie de répanocytaire, c'est-à-dire le fait que les patients soient en vie et qu'il n'est plus la maladie, donc que la greffe est prise. Vous voyez que la probabilité est de plus de 97 % quand la greffe a été réalisée après les années 2000. Elle montre aussi, je vous ai dit qu'initialement, les patients n'avaient pas de sérum antilymphocytaire, puis progressivement, ce traitement a été ajouté. Et vous voyez qu'avec le traitement aussi sérum antilymphocytaire, on augmente la probabilité de survie sans maladie de répanocytaire et c'est significatif. Diapositive suivante, une des complications qu'on ne souhaite absolument pas parce que ça peut être dramatique. c'est la réaction du greffon contre l'autre. Dès lors qu'elle est chronique et qu'elle est extensive, vous voyez que dans toute l'expérience de greffe française, GVH chronique, c'est 10 %, mais on voit là l'impact de l'âge. Chez les patients qui ont plus de 15 ans, il y a beaucoup plus de risques de GVH chronique versus ceux qui ont moins. Et puis l'impact aussi de la dose de sérum antilymphocytaire. Quand on est à des fortes doses de sérum lymphocytaire, on diminue le risque de GVH chronique. Diapositive suivante. Juste pour vous citer, un travail rétrospectif a été fait cette fois au plan international à partir de registres. Cette fois, vous voyez que la France a inclus pas mal de patients. Et ce que cette étude montre, diapositive suivante, c'est quels sont les facteurs qui impactent finalement sur les résultats de la greffe. C'est l'âge. Et l'âge, c'est assez précoce parce que c'est au-delà de 15-16 ans. C'est-à-dire qu'après cet âge-là, il n'y a pas plus de rejet, mais il y a une moins de bonne survie parce qu'il y a plus de GVH chronique, il y a plus de toxicité du conditionnement et on pense qu'effectivement, l'atteinte d'organes liées à la maladie drépanocytaire joue pour diminuer cette tolérance-là. L'idée, c'est que les résultats sont meilleurs si on greffe précocement. Diapositive suivante. Juste quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, mais vous voyez, l'ajout du sérum antilymphocytaire dans ces conditionnements a finalement entraîné une situation qu'on appelle un chimérisme mixte. Vous voyez qu'elle concerne 50 % des patients, c'est à droite, le camembert de droite, 50 à 4, où il y a 50 % des patients greffés qui ont un chimérisme mixte à un an post-greffe, c'est-à-dire qu'ils ont entre 50 et 95 % de cellules du donneur. Il y a une partie de leurs cellules à eux qui sont présentes. Mais dans cette population-là, malgré ce chimérisme mixte, quand on regarde les globules rouges, puisque c'est ceux qui intéressent et qui sont malades, il reste 100 % ceux du donneur. Ça permet de dire qu'on peut avoir une persistance d'une double population donneur-receveur, mais si évidemment la proportion du donneur est importante, au-delà de 50 %, ça suffit finalement pour guérir la maladie, puisque en termes de globules rouges produits, ce sont de globules rouges qui sont ceux du donneur. Dépositive suivante. Pour résumer, je dirais actuellement les recommandations des greffes. Si c'est des enfants jeunes moins de 15 ans et qui sont greffés avec du sérum antilymphocytaire tel que la dose qui est recommandée actuellement, si on reprend tous ces patients qui ont eu ça et qui ont été greffés à partir des années 2000, les données actualisées, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une greffe proposée avec ce traitement et actuellement, vous voyez que l'incidence cumulée de rejets à 5 ans, 1,5 %, cumulée de mortalité liée à la greffe à 5 ans, moins de 1 %, avec probabilité de survie sans maladie drépanocytaire de 97 %. La GVH, puisque c'est aussi important à connaître, vous voyez que la GVH chronique à 5 ans, 3,7 %. Elles ne sont pas toutes extensives, mais c'est quand même une complication embêtante, la GVH chronique. Et puis, quand on ajoute finalement, certains patients vont avoir un chimérisme mixte qui est un peu insuffisant. C'est-à-dire que là, la proportion de cellules du donneur, elle est en dessous de 50 %. Et c'est ces situations-là où on peut observer une émoly, c'est-à-dire que les globules rouges ne sont pas uniquement ceux du donneur, on va dire. Donc, si on prend tout ça, la survie sans GVH chronique, sans chimérisme mixte, finalement, on peut dire que la probabilité d'aller bien et d'être guérie de la maladie, ou en tout cas, d'arrêter la progression de la maladie, elle est de 90 % à 5 ans. Diapositive suivante. Voilà. Et donc, finalement, comment se positionner par rapport à ces trois traitements ? Bien sûr, il y a les données d'efficacité, mais il y a aussi la tolérance qui doit être prise en compte et la toxicité de chaque médicament. Donc, on a vu les questions qui restent concernant les doxycarbamides. Vous voyez que le risque thératogène et la fertilité, on va vers probablement des choses qui sont, en tout cas, réversibles. Les programmes transfusionnels, la grande limite, c'est parfois la disponibilité en sang, les situations d'impasse transfusionnelle, que ce soit par groupe rare à l'eau émination ou du fait d'accidents hémolétiques. Les effets secondaires, la surcharge en fer, bien sûr, on a des traitements pour ça, mais c'est tout l'enjeu de la compliance à long terme. Et puis, la grève géno-identique, c'est quoi finalement les difficultés ? c'est qu'on n'a pas tout le temps un donneur à chaleur identique intrafamilial. Et puis, je dirais, dans la grande morbidité de cette thérapeutique, il y a le risque de GVH. Vous voyez qu'il est faible, mais il existe. Et puis, la morbidité la plus courante, c'est finalement les problèmes de fertilité qui sont importants, même s'il y a des thérapeutiques de préservation de la fertilité. Diapositive suivante. Et donc, j'en arrive à finalement comment je vois les choses. Je pense que, vu la gravité de la maladie, vu sa morbidité, on a vu les événements dont j'ai parlé, mais il y a finalement les conséquences psychologiques, sociales, des crises vasoclusives, des hospitalisations précoces. Pour moi, elles sont considérables au plan psychologique chez les enfants et chez les parents. Donc, je propose l'idoxycarbamide à toutes les familles, en fait, les formes SSS-bêta-0, mais ça, vous l'avez compris. Et je la propose finalement au même titre que les autres intensifications thérapeutiques. C'est-à-dire que je vais donner aux parents les éléments scientifiques. Je fais en sorte qu'ils puissent les comprendre et qu'ils puissent eux-mêmes après finalement s'en servir, mais je donne les informations sur tout ça. Ce temps d'information, il est essentiel. Ce n'est pas en une fois, c'est plusieurs fois, mais assez rapidement, on parle de voilà. Quelles sont les thérapeutiques qu'on connaît, qu'on peut utiliser ? Pourquoi ? Pour qui ? On le discute avec eux. Il est essentiel parce que de toute façon, c'est les parents qui vont donner le traitement en ce qui concerne l'hydroxyurée. Donc, s'il y a des réticences, ça ne sert à rien du tout. J'explique bien aussi que si on le donne, on le donne aux posologies correctes, c'est-à-dire s'ils ne sont pas convaincus vraiment, ça ne sert à rien. Donc, il faut attendre. Et pour certains patients, pour certaines familles, certains auront besoin de voir la première complication. Beaucoup de familles finalement choisissent l'intensification précoce et systématique même avant la crise. On pourra en discuter après. Donc, commencer tôt, ça permet finalement de protéger tous les enfants. En cas d'échec, à ce moment-là, on le saura tôt aussi. C'est-à-dire, un enfant qui a des crises malgré ça, ça permet d'aller à la greffe beaucoup plus précocement. On a vu qu'il y avait un intérêt à la faire précocement. Globalement, jusqu'à présent, on arrivait un peu tard finalement. Il y a des enfants qui avaient finalement des complications définitives. on ne pouvait plus revenir en arrière. cette stratégie de finalement démarrer tout beaucoup plus précocement, j'espère, elle permettra d'arriver finalement à la greffe avec des organes préservés. S'il n'y a pas de donneurs, on a vu les données qu'on a pour proposer des programmes transsusnels prolongés. Diapositive suivante. Alors, il y a les situations où vous avez commencé l'hydroxyurée, puis il y a un donneur HLA identique. Et puis, comme je parle de ces thérapeutiques, c'est des choses qu'on peut savoir assez tôt finalement dans la vie d'un enfant. Et là, que faut-il choisir entre greffe précoce si on a un donneur versus hydroxyurée à vie ? Eh bien, j'estime qu'au plan scientifique, on n'a pas de choses qui permettent de dire que l'un est mieux que l'autre. Et donc, c'est des choses qui doivent être discutées avec les familles, bien entendu. Diapositive suivante. Et puis, je voulais avant de finir dire aussi qu'il y a des alternatives, des nouveaux médicaments. Et récemment, il y a quand même pas mal de choses. Donc, il y a un modificateur à l'ostérique de l'hémoglobine, le voxelotor, qui lui cible la polymérisation de l'hémoglobine avec une ATU nominative à partir de 12 ans. L'efficacité qui a été démontrée, c'est sur l'augmentation du taux d'hémoglobine pour l'instant. Il y a le chrysanlizumab, qui est un anticorps monoclonal anti-pclectine, qui lui cible les neutrophiles avec une MM à partir de 16 ans. Donc, vous voyez que là, c'est des médicaments de mécanismes d'action totalement différents. Donc, c'est chouette de voir que l'arsenal thérapeutique augmente et qu'on va probablement imaginer des traitements non seulement avec l'hydroxyurée, mais en association avec un autre médicament. Je citerai juste les progrès de la thérapie génique, même si récemment, il va y avoir encore des freins, mais je pense que ça fait partie des chemins pour progresser. Il y a de temps en temps, il faut se poser, réfléchir et puis repartir. Et puis, je voulais juste citer les greffes, les nouveaux conditionnements dont on espère qu'ils vont diminuer les conséquences sur la fertilité, le protocole de réparique qui va enfin ouvrir. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont un donneur géno-identique. Les patients vont avoir plus de 15 ans et on va tester un conditionnement qui est beaucoup moins, qui est un conditionnement réduit. Et puis, les greffes haplo-identiques pour ceux qui, malgré tout ce dont on dispose, restent extrêmement sévères. Dipositives suivantes et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Pondaret, pour la richesse et la clarté de votre présentation. Je vous entends très, très, très mal. de questions qui nous sont apparues à l'écran. Alors, j'ai une première question. Si un enfant fait une sévé au 7 mois, il faut vraiment parler fort, j'entends rien. démarrer le traitement par hydroxyurée. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne vous entends absolument pas. Alors, je vais répéter ma question. Vous m'entendez là ? Non, il faut vraiment parler plus fort, il y a un problème, c'est rien pour moi. Je ne sais même pas si les gens peuvent entendre. Alors, si un enfant fait une CVO à 7 mois, peut-on démarrer le traitement par hydroxyurée ? Oui, à ce moment-là, on n'est plus dans le préventif. Quand on est dans le préventif, je ne démarre pas avant 9 mois puisque j'estime qu'on a des données scientifiques à partir de 9 mois, mais dans une situation où il y a déjà des crises, la question se pose et ça peut être fait. Très bien, je vous remercie. Je vous invite, chacun des participants, à continuer à poser vos questions dans le même temps. Alors, ici, nous avons une deuxième question. Pour un enfant qui a des priapismes, quel traitement peut-on proposer ? Alors, il y a des traitements médicamenteux, en fait, déjà, et puis, on n'a pas de données concernant l'hydroxyurée et le priapisme, même si, en tout cas, ça peut être testé, bien sûr, et ça peut aussi être efficace, mais c'est comme tout, quand il y a une complication, on peut utiliser un traitement et évaluer l'efficacité de ce traitement. En cas d'inefficacité, vous voyez qu'il y a des données qui permettent aussi de proposer le programme transfusionnel. Très bien, merci beaucoup. Alors, autre question, quelles sont, à votre avis, les indications d'un dosage pharmacologique d'hydroxyurée ? Finalement, j'ai essayé de le faire, par exemple, enfin, je l'ai proposé chez des enfants qui, à 20 mg kg jour, finalement, avaient une myelosuppression assez importante et je voulais voir si ça correspondait à un taux élevé et en fait, pas forcément. Donc, je l'ai fait pour ça, mais par intérêt. Et puis, je l'ai fait parfois dans des situations où vraiment, on n'arrive pas à communiquer les parents disent qu'ils le donnent. J'ai des plus grands, d'ailleurs, parce qu'ils le donnent et puis finalement, on ne voit aucune efficacité. Donc, maintenant, j'ai appris à regarder la biologie quand ils le prennent ou pas. Mais en tout cas, aux doses max tolérées, on doit forcément voir quelque chose au plan de l'annumération. À des doses plus faibles, on ne voit pas forcément, donc on ne peut pas s'en servir. Mais donc, du coup, avant, quand j'avais vraiment des doutes, si l'enfant venait et qu'il avait pris son médicament dans les heures avant la consultation, pouvoir faire un dosage, ça permettait aussi d'aborder les choses parfois plus directement avec les patients en disant, ben voilà, je ne vois pas qu'il l'est pris. Qu'est-ce que vous avez à en dire ? Ça permet quand même de discuter des freins, non pas pour culpabiliser, mais les freins, si on ne les comprend pas, si on ne les lève pas, ça ne sert à rien du tout. OK, très bien. Je vous remercie. Alors, une autre question. A-t-on une indication de l'hydroxyurée chez les SC et SB plus symptomatiques ? Alors, il y a peu de données. Il n'y a pas de données scientifiques, on va dire. Les études qui ont été faites justement en préventif, ce n'était pas cette population-là. Dans la littérature, il y a des expériences de pas mal de personnes, quelques patients. Dans la littérature, il y a un article qui reprend presque une centaine de patients qui ont été traités, enfants et adultes. on ne peut pas en dire des choses. Est-ce que ça marche tout le temps ? Il semblerait que l'utilisation, dans ce cadre-là, il faut utiliser des doses plutôt faibles, 15 mg kg. Et c'est comme tout. Je pense que quand on n'a pas de proposition à faire, on peut utiliser un médicament et on évalue ce qu'il fait. s'il est efficace, c'est très bien. Si finalement, on aggrave les choses, on revient en arrière. Moi, je n'en ai pas d'expérience. On en a discuté il n'y a pas très longtemps avec d'autres. Certains commencent à l'utiliser, ces quelques patients, et certains voient qu'il y a une diminution des CVO. Dans ces cadres-là, c'est souvent l'indication, c'est des crises vaso-occlusives, des formes SC très symptomatiques. Si on voit qu'on améliore, pourquoi pas ? L'alternative dans les SC, mais c'est un peu chez les plus grands, c'est les programmes de saignées qui sont aussi efficaces. Très bien, merci. Alors, y a-t-il encore en France des opposants à l'hydroxycarbamide précoce ou y a-t-il maintenant un consensus en faveur de l'hydroxycarbamide précoce ? Le consensus, je ne pense pas, mais il y a de plus en plus d'expériences et de médecins qui l'utilisent. Et puis, je pense que c'est en voyant finalement comment ça se passe que c'est les expériences personnelles qui feront que les gens l'utiliseront. Alors, il va y avoir une actualisation des recommandations du PNDS et je ne sais pas sur quoi on va se mettre d'accord. En tout cas, il y a des données quand même maintenant scientifiques, donc on pourra en parler. Après, voilà, c'est toujours évaluer le bénéfice par rapport au risque et donc, on a chacun nos freins. Voilà. Merci. En tout cas, en France, non, il n'y a pas encore de consensus sur l'utilisation précoce et systématique. Merci. Greffez-vous les patients asymptomatiques tout petits si donneurs HLA intrafamiliales ? Oui, moi, je commence quand même par ça parce que les grèves, de toute façon, on ne les fait pas dans l'immédiat. En général, on attend que l'enfant ait, on va dire, trois ans. Donc, je me dis que ça vaut toujours le coup de protéger. Et puis, alors, aller à la grève d'emblée parce qu'il y a un donneur. Bon, on a quand même besoin. La grève, voilà, dans certains cas, ça peut être toxique. Il y a des mortalités. Donc, moi, je me dis, il faut quand même qu'on ait des éléments pour le faire. Donc, oui, je traite par hydroxyurée des enfants où je sais qu'il y a un donneur HLA identique. Et si, je dirais que s'ils vont bien, qu'il n'y a pas de demande de la part des familles, moi, je continue. ce qui est important, c'est de, s'il y a des complications, s'il y a des choses qui changent, c'est d'aller vite à la grève. En fait, je pense que l'idée, c'est de vite s'adapter finalement aux événements cliniques et ne pas attendre cette récurrence, ces complications. Après, qui sont parfois définitives, qu'elles soient hépatiques ou autres, on arrive dans des situations où il y avait un donneur, on greffe, mais c'est déjà trop tard, je dirais. l'idée, c'est de réagir vite et c'est ce que je dis aux parents, de ne pas laisser un enfant avoir des complications récurrentes sans chercher tout ce qu'on peut au plan thérapeutique. Donc, l'intensification précoce, c'est d'essayer de proposer ces trois thérapeutiques plus précocement. Très bien. Alors, écoutez, il y a un certain nombre de questions qui nous parviennent encore, on va peut-être être obligé de s'arrêter ici. En revanche, nous voulions vous donner rendez-vous le 8 avril puisque le professeur Pondaré sera à nouveau parmi nous pour échanger avec vous sur les autres questions que vous continuez à vous poser et puis vos cas cliniques. Donc, nous nous retrouvons le jeudi 8 avril à 12h30. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions et vos cas cliniques à l'adresse mail conférence at admedica.com. Vous allez recevoir un email après cette web conférence avec toutes les indications, donc l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer les cas cliniques et les questions qui restent en suspense suite à cet premier événement et puis la date et l'heure et vous recevrez un lien pour vous connecter dans les prochains jours. Voilà, professeur Pondaré, je voulais vous remercier infiniment pour cette intervention et puis je vous laisse le mot de la fin en vous donnant rendez-vous le 8 avril. Merci pour l'organisation. J'espère que ça va répondre à beaucoup de questions de praticiens et encore une fois on peut partager les expériences de chacun au plan un peu plus pratique et puis j'espère aussi que finalement on aura des données scientifiques qui permettront de soutenir à long terme l'utilisation plus précoce et à dose max tolérée de ce médicament. Voilà, merci et bonne continuation. Très bien, merci. Très belle journée à vous tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501